Et bouh ! Salut les cafardinos, on est sur YouTube, c'est la huitième fois que j'enregistre cette intro et j'ai fait que des malaises sur Twitch. Ok, on va parler du Major, il arrive, on est hyper hypé, des gros stickers d'équipe et des joueurs qui sont sortis. Il y a une grosse carotte de Gaben qui nous fait payer le fucking Major, donc je viendrai là-dessus plus en détail. Mais, petite information, ceux qui jouent à Fortnite, donc ceux qui jouent à Fortnite, vous pouvez désormais mettre mon code MALECCSGO en créateur pour me soutenir et je touche un pourcentage sur tous vos achats, les V-Bucks, les skins, etc. Donc, ceux qui y jouent, mettez mon code. Donc, M-A-L-E-R-K, le tiré du bas là, tu vois le tiré du bas comme ça, tout attaché, moi je vais le faire comme ça, CSFuckingGo. Comme ça, tous les mecs de Fortnite vont avoir le seul qu'on ait plus d'abonnés créateurs Fortnite YouTube Counter-Strike Malek que eux sur Fortnite alors qu'ils jouent à Fortnite. Bon, t'as compris, bye. Big up à toi, merci beaucoup. Le Major commence la semaine prochaine. Les stickers sont sortis et vous avez vu, donc là, voilà, je vous présente vite fait les stickers. Donc, il y en a des jolis, il y en a des moins beaux. Le Liquid, par exemple, je préférais celui d'avant avec toutes les couleurs des pays et tout qui étaient représentés. Le G2 est plutôt cool en bleu, blanc, rouge et tout. Pour essayer de, tu vois, de créer une identité française pour que les fans, ils y aillent. MIBR, pareil, avec la reformation de l'équipe brésilienne et tout, je kiffe de oufou. Vous avez bien évidemment les stickers que je trouve absolument dégoûtants. Voilà, c'est une horreur. Les stickers sont moches. C'est incroyable à quel point ils sont moches. Je parle vraiment des signatures, pas des stickers. Les signatures sont pas belles. Voilà. Et en tout cas, grosse force, Kenya, c'est tout. Acheter les stickers, c'est important. Ok les amis, voilà. Maintenant, il y a le, quand vous lancez le jeu, d'accord ? Là, on va lancer le jeu, tout simplement. Et vous allez voir que quand vous êtes in-game, vous avez ça maintenant. Katowicz 2019 Viver Pass. Tu cliques dessus, 8,75 €. Qu'est-ce que c'est que ce pass Katowicz et mes couilles ? Ça veut dire que tu payes pour avoir accès aux drops de caisses souvenirs. Avant, c'était gratuit. Les caisses souvenirs, etc., tu regardais le major in-game où tu liais ton compte Twitch à ton compte Steam. Et si tu regardais sur Twitch, tu pouvais d'un coup avoir dans ton inventaire une caisse drop, etc., et choper des Dragon Lore et tout, machin. Maintenant, tu es obligé de payer 8 € si tu veux les caisses souvenirs. Sinon, tu regardes le major et tu n'auras rien. Deuxième chose, le Pick'em Challenge. Donc, les pronostics, qui va passer, qui ne va pas passer, etc. Big up, mon frérot. Merci pour le fucking sub. Abonne-toi, culé ! Et merci, abonne-toi aussi sur YouTube. Abonne-toi, culé ! Et merci, le sang. Alors, donc le Pick'em Challenge, etc. Si tu veux avoir accès aussi à ces pronostics que tu peux faire, etc., ces petits paris sur les stickers qui vont se qualifier, qui vont passer en 3-0, qui seront éliminés, qui sera champion du major, qui va gagner le quart, la demi et la finale. Et bien maintenant, si tu veux aussi avoir accès au Pick'em Challenge, il faut que tu payes ces 8,75 €. Et aussi, maintenant aussi, quand tu es dans ton petit chat sur Steam, que tu écris avec un pote, tu peux tout simplement, comment dire, comment expliquer ça, avoir des émotes de fans, les émotes fans. Donc, c'est tout simplement la petite émote G2, la petite émote Astralis et tout, en fonction du hashtag que tu mets. Et voilà ce que le Pass Viewer fait. Et franchement, je trouve que, voilà, c'est cool. Et en gros, il justifie ça par la barrière de sécurité, parce que le jeu est passé en gratuit. Il est en free-to-play maintenant CSGO. Et tous les nouveaux comptes et tout, qui vont créer des comptes, des multi-comptes, genre sur le téléphone, sur l'iPad, sur la télé, sur l'ordinateur, en même temps, pour regarder le major, pour essayer d'avoir des drops. Et alors que tu as le compte, tu as CSGO qui est gratuit, pour éviter qu'eux gagnent les caisses et tout machin, c'est leur excuse, en gros. Ils mettent le Pass à 8 €, comme ça, ceux qui ont les comptes gratuits, ils n'auront rien, pas de drop, pas de stickers, rien du tout. Mais toi, voilà, en aucun cas, ça vous donne des stickers et tout. Ce Pass, c'est juste pour avoir un accès privilégié, en gros, à ce qu'on avait déjà avant, totalement gratuitement. Donc, voilà, les amis. N'oubliez pas, code Fortnite, abonnez-vous sur la chaîne, ceux qui kiffent, Malek-8CSGO. Vous avez tous mes réseaux sociaux, Twitter et tout le bordel, c'est du cool. Le skin Fortnite, demain, le 8, donc là, la vidéo sort, le 8, vous avez ça, ces skins gratuitement, avec mon code Malek-16GO. Tout en majuscule, pas en minuscule, comme là, j'ai mis, s'il vous plaît. Big up à tous, je vous aime.